Alors cette vidéo vous présente les deux bras Schröder qui sont montés sur la 2man LX1 MK2. Le Schröder référence escu dans une version longue, c'est un bras qui a été fait spécifiquement pour nous, avec de nombreuses options, notamment la colonne de bras en bois de brouilleur, un câblage spécifique, etc. Le deuxième bras qui est sur le côté de la platine d'un Schröder LT, celui-ci a aussi été fait sur spécification pour nous, spécialement pour la cellule d'Ardyl qui est présente ici. C'est le bras que nous avons présenté à Munich. Ce que je vous propose c'est de faire un petit exercice de comparaison, on a monté dessus deux cellules différentes, et bien non, ce sont les mêmes, ce sont deux cellules prototype d'Ardyl dans la version quasiment finale. Elles sont absolument identiques, et nous allons les amplifier avec un Ardyl NHB 18NS avec deux étages fauneaux rigoureusement identiques et réglés de la même manière. On attaque ensuite un pré-empli C-Sport C3 PR, puis le bloc de puissance stéréo en GM70 de chez C-Sport. Les enceintes sont les Trax, l'IRA SE, avec les Hadass, équipés en câblages et mémoignes. Alors oui, c'est le bordel, et malheureusement, je ne pourrais pas faire autrement, puisque ce bras s'en va, et c'est le dernier moment où je peux faire cette vidéo, et que nous préparons des envois, et notamment notre voyage pour livrer une 2man AX2 MK2. C'est parti, on va commencer par le Schroeder référence SQ, on va écouter les suites pour vous lancer le solde back, dans une superbe version qui m'a été offerte par un ami cher. On commence avec le Schroeder référence SQ. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Hop, on commute sur la deuxième entrée, et donc on passe sur la Schröder-LT. Le principe du bras Schröder-LT, je vous le montre rapidement, c'est un bras qu'on dit à déplacement linéaire tracking, c'est-à-dire que, comme vous le voyez, le bras ne se dépasse pas sur un pivot fixe vertical, mais bien sur deux piseaux verticaux différents avec un guidage magnétique. Je n'ai pas changé le volume, puisque ce sont les deux mêmes cellules, et c'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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 Merci d'ensemble pour ce très très beau cadeau. Je vous laisse juger, si vous pouvez sur votre téléphone, la différence entre les deux bras, mais ici elle est extrêmement importante, la lecture en linear tracking ou tangentielle en général apporte une spatialisation, une rapidité, une absence de distorsion qui est très électorale. Voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.